Des aliens géants à la peau bleue sur une planète très lointaine, ça n'est pas Avatar de James Cameron, mais La Planète Sauvage, véritable ovni du cinéma français sorti en 1973, signé René Lalou et Roland Topor. Une fable poétique et politique qui a influencé les plus grands réalisateurs d'animation comme Miyazaki. Ce film est une sorte de révolution dans le cinéma d'animation. Pour la première fois en France, un long métrage d'animation d'Âme le Pion à Walt Disney. Et ce n'est pas un long métrage d'animation adapté d'une bande dessinée, c'est une création originale d'auteurs. Cannes 1973. La Planète Sauvage remporte le prix spécial du jury. Le sujet, c'est une histoire de géants qui vivent sur une planète imaginaire, qui ont ramené d'un voyage galactique des petits animaux domestiques qui sont des hommes. Le film, c'est l'aventure d'un de ces petits hommes. Les hommes sont asservis par les dragues, des êtres géants à la peau bleue, dotés d'une intelligence et d'une spiritualité bien supérieures. Mais les hommes finissent par avoir accès au savoir des dragues et se révoltent. Cette fable de science-fiction se déroule sur la planète Sigramme, dans un futur indéterminé, mais dont on suppose qu'il n'a pas été très favorable à l'humanité. Ce que l'on voit à un moment donné dans le film, c'est effectivement les ruines de notre civilisation. Donc on peut penser qu'effectivement, l'activité humaine, le développement de la société humaine, a conduit l'humanité à sa perte. Il y a chez René Lalou une préoccupation sur le devenir de l'humanité, mais cette préoccupation, elle passe souvent par un discours plus cynique, plus provocateur qu'un appel effectivement à la préservation de la nature, etc. René Lalou, à la réalisation, a déjà travaillé avec Roland Topor, l'illustre dessinateur à l'humour noir sur deux courts-métrages. Leur nouveau projet, La planète sauvage, est une adaptation d'un roman de science-fiction français, Homme en série, de Stéphane Woule. Mais l'ASF n'est pas la seule inspiration du film. La planète sauvage s'inscrit dans la lignée des contes philosophiques de Voltaire, comme Micromégas, ou Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Il est aussi le reflet de son époque de bouleversement politique. C'est vraiment une délocalisation du regard par le jeu sur les dimensions, par le jeu sur le changement de perspective entre l'humain et l'animal, qui amène une réflexion métaphysique sur le sens de nos existences et le sens des sociétés, surtout. Son propos est suffisamment vaste et à la fois pointu pour qu'on puisse, si on le veut, y voir l'écho de la dictature de Pinochet, de la répression du printemps de Prague. Lalou et Topor écrivent ensemble le scénario. Topor dessine tous les objets et donne vie aux créatures du récit. Pour moi, le dessin humain ne peut être qu'un luxe. Ce n'est pas un ersatz de films avec des personnages. Dans le trait du dessinateur, on retrouve l'influence de la gravure du 19e siècle, dont le caricaturiste Granville et l'illustrateur Gustave Doré. Il y a aussi un peu de peinture symboliste et de surréalisme. Dali notamment, parmi d'autres, qui intervient beaucoup dans la composition du cadre, dans la présence permanente de la ligne d'horizon comme effet structurant de l'espace, aussi dans les représentations architecturales, dans les représentations de la flore. Et puis il y a des références beaucoup plus anciennes, comme Jérôme Bosch, le jardin d'hélices en particulier, auquel on peut penser en regardant le bestiaire fantastique de la plaie de sauvages qui semble effectivement tout droit sorti de l'iconographie médiévale et renaissance. Mais le projet avance trop lentement pour Roland Topor, qui finit par le délaisser. René Lalou réalise le storyboard et tient la barre de la production. La réalisation est délocalisée à Prague pour faire des économies, mais aussi car la Tchécoslovaquie, à l'époque, possède un certain savoir-faire en matière d'animation. Des équipes d'illustrateurs travaillent minutieusement sur les dessins de Topor avec une nouvelle technique, le papier découpé, et non le celluloïde, la technique traditionnelle des productions Disney où le dessin est décalqué sur des feuilles transparentes. Mais la planète sauvage, c'est aussi une bande-son qui détonne à l'époque. Une sorte de jazz fusion hybride couplée à la guitare Wawa et autres effets bizarroïdes. Elle est signée Alain Goraguer, pianiste de jazz, et arrangeur pour Gainsbourg, Boris Vian ou Serge Reggiani. Donc en réalisant La planète sauvage, vous étiez d'accord sur ce point que c'était un film autant pour les adultes que pour les enfants ? Moi je donnerais plutôt la priorité aux enfants, où les enfants sont encore des poètes. Si vous voulez, par rapport à Disney par exemple, je serais fier de faire un long métrage pour enfants dont l'enfant ne rougira pas quand il aura 30 ans, quand il sera devenu un adulte. La loup sera célébrée lorsqu'il ira au Japon, aussi bien par Go Nagai, le créateur de Goldorak, que Tezuka, le créateur d'Astro le robot. On sait aussi que Miyazaki a vu très tôt le film, avant même sa sortie au Japon, que c'est un film qui l'a marqué. Il y a sans doute des citations de La planète sauvage dans Nausicaa de la vallée du vent, qui est quand même le film avec lequel commence la formidable aventure du CEO de Ghibli. Sous-titrage Société Radio-Canada